Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, Betty prépare son sac pour aller en chignot. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une petite habitude que j'ai, un petit rituel. Un peu comme les enfants qui préparent leur sac avant d'aller à l'école. Excusez-moi, je vais faire mieux. Voilà ! Et comme on tourne en one shot, on continue, on ne s'arrête pas, the show must go on. Donc comme je disais, un peu comme les enfants qui préparent leur cartable, leur sac à dos la veille de retourner à l'école, vérifier qu'ils aient bien tout, les bons livres, etc. Je fais la même chose. Avant d'aller en chignot, je prépare mon sac. Voilà ! En plus, il est trop beau, c'est Mickey. Puis j'ai un côté très enfant, très assuré. Très enfant, très girly, très gadget. J'assume complètement. Donc ça me fait du bien de préparer les affaires. Ça m'a aidé un petit peu à apprivoiser ce monde qu'est l'hôpital de jour, ce monde qui est les séances de chignothérapie, etc. et à venir avec mes petites affaires, à m'approprier un peu ce lieu, cet espace, ce temps. Et voilà ! Donc je vous propose, on va déballer ce gros sac. Il est gros tout simplement parce que là, j'ai mis à peu près la totale. Je n'ai pas toujours tout, 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 une fois sur dix. Donc ce qui prend beaucoup de place, certes, mais c'est juste le paradis sur terre. Est-ce que j'arrive à l'enlever ? Ouais ! C'est mon poncho, vous savez, l'espèce de plaie de tout doux, voilà. Qu'on se met tranquillement sur les épaules, qui apporte douceur, réconfort, bien-être, vraiment. En plus, moi en ce moment, avec ma chignot, j'ai le droit à des moufles glacées, des chaussons aux pieds glacés. Genre, à chaque fois, en version cendrillon, on me met ma pantoufle de vert. Sauf qu'elle est complètement glacée. Elle n'est pas spécialement vert, mais bon. Voilà. Et ça, c'est genre juste trop confortable. Ça fait du bien. Donc à chaque fois, je me le prends. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait fait, celui-là. Enfin, le meilleur. J'ai eu beaucoup de meilleurs cadeaux, voilà. Mais celui-là, j'adore. Il prend de la place, mais c'est tout léger. On prend systématiquement. Qu'est-ce que j'ai de tout ? Vous vous demandez ce qu'il y a dedans. On prend tout simplement une petite boule à thé qui est trop belle. Voilà. De Madame Théière, de la Belle et la Bête. Parce que moi, je bois du thé. Voilà. J'aime pas le café. Voilà. C'est comme ça. Et je bois à peu près tous les thés qui existent sur Terre. Les thés en infusette, etc. Ne me perturbent pas. Mais là où je vais, autant les filles sont vraiment adorables, autant leur thé est vraiment immonde. Voilà. Je pense que le thé est aussi mauvais que les filles sont sympas. Donc, je viens avec ma petite boule à thé. Comme ça, je me fais vraiment un moment bien net, détente. Où je bois une boisson qui me plaît, qui est réconfortante pour moi. Et donc, il faut que je leur demande juste de l'eau chaude, tout simplement. Elles ont pris le pli. Elles sont habituées. De l'eau chaude, oui, merci. Voilà. Et pour aller avec, qu'est-ce que je me prends régulièrement ? Une petite boîte à douceur. Donc, comme je vous disais, en ce moment, je cuisine. Donc là, j'ai même testé de faire des oreos maison. Alors, je ne sais pas encore quel goût ils auront. J'espère qu'ils seront bons. Franchement, je me suis donné du mal, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà. Souvent, j'y vais avec une petite boîte de douceur. La première chino qui me donnait beaucoup plus de nausées. J'y allais plutôt avec tout ce qui était noix, amandes, noisettes, etc. Parce que c'est gras. Donc, ça me calait la faim. Et en même temps, ça tient au corps sans odeur, sans avoir envie de vomir ou quoi que ce soit. On est d'accord que si vous avez des aftes, je ne vous conseille pas trop fruits secs, oléagineux. Ce n'est pas vraiment le paradis sur terre quand on a des aftes. Donc, je vous compte tes conseils. Ce que je prends aussi, je prends ma petite bourde en ce moment. Donc, inspirée par des amis à moi qui sont beaucoup plus écolos que moi, beaucoup plus engagés là-dedans. Je me suis dit, tiens, si on essayait, entre guillemets, de faire une chimio zéro déchet. On est d'accord, c'est plus moi. Parce que tous les produits qu'on me passe, bien entendu, ça fait des déchets. Mais ça, je n'y peux rien. Donc, je viens avec ma petite bourde. Comme ça, j'évite des bouteilles en plastique, de l'eau, tout simplement. Des fois, un petit peu de citron pour donner du passe. Voilà. Donc, en plus, elle est toute légère. Elle est trop belle. Elle est isotherme et tout, franchement. Je vous ai dit que j'étais garnie. Voilà. Trop dans mes couleurs. Donc, surtout, c'est léger. Très pratique. Donc, ma petite bourde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ? Ah oui, oui. Ça, c'est assez sympa. C'est ma petite dalle anti-stress. Voilà. Celle-là, c'est ma maman qui me l'a offert. J'en avais pris aussi, moi. Mais celle-là, elle est très, très drôle. Pourquoi ? Parce que c'est un dinosaure. Et quand vous appuyez dessus, le petit dinosaure, il a des boules comme ça qui partent. Un peu part. Je l'ai prise pour ma première chimio. Parce que je n'avais pas pu me mettre le patch d'Emla anesthésiant. Donc, j'ai angoissé un petit peu à l'idée qu'on me pique sans anesthésiant. D'ailleurs, on est d'accord. L'Emla, c'est la meilleure invention du monde. Bon, ok. Quand on vous pique sans, ça ne fait pas si mal que ça. C'est comme une prise de sang. Et quand on vous pique avec, nous avons envie de dire, c'est bon, t'as fini ? T'es sûre ? T'es sûre ? Parce que je n'ai rien senti. Donc, voilà. Donc, j'aime bien. Ça détend. Ça malaxe. Voilà. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, le personnel soignant, souvent quand ils viennent me voir, en fait, ils jouent avec. Ils jouent avec. Ils me l'empruntent. Ils me disent, ah, je peux vous l'emprunter 5 minutes. Je vous la ramène après et tout. Donc, en plus, ça ouvre des conversations. Voilà. Donc, c'est... Je ne sais pas. Moi, ça me l'étend. Ça me fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On est sous chignot. On a un cancer. On fait des choses qui nous font du bien. Ça me fait du bien. Je prends. C'est léger. Ça ne prend pas de place. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac ou merveille ? Ah oui. Donc, voilà. Vous m'entendez renifler. Le glamour à toute épreuve, on a dit. Petit mouchoir en tissu. Celui-là, il est tout propre. Voilà. Donc, parce que plus de poils dans les narines. On est d'accord. On ne savait pas à quoi ça servait avant. Et maintenant, vous vous dites. Pourquoi j'ai plus de poils dans mes narines ? Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est... Je fais... Mon corps me parle. Oui, il a des petites voies de dessalines. Donc, petit mouchoir. Pareil, en tissu. Très pratique. Très sympa. Quoi d'autre ? Ça, c'est juste fondamental. Donc là, je les ai mis là-dedans pour éviter de trop faire de nœuds. Des écouteurs. Parce que je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous êtes hyper actifs en chimio, machin, etc. Moi, perso, en plus, dans ma prémédication, il y a un médicament qui claque. Vous assomme en deux secondes. Vous vous faites dormir. Ce qui est très, très bien, d'ailleurs. On ne va pas s'en plaindre. Mais du coup, petits écouteurs dans les oreilles. Petite musique qui détend. Avec l'optimité, chaud, etc. Franchement, petits moments qu'on connaît. Donc, je n'ai jamais écouté tout ce qui est métal et bimétal, etc. Hard rock. Je suis plutôt partisane pour ce moment-là de chansons un peu douces, un peu détentes, un peu chill, etc. Et je trouve que ça aide à faire passer le temps. Il y a même des fois où je somnone ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les écouteurs, je crois que pour moi, en chimio, c'est indispensable. Ensuite, les autres choses sont plus ou moins indispensables. C'est-à-dire que, voilà. Comme je ne peux pas forcément embarquer un gros nounours comme ça pour me tenir compagnie et que lui, je ne le rende pas du tout dans mon sac. Voilà. J'ai un petit doudou qu'on m'a offert. Donc, il m'a pas mal accompagnée lors de mes séances de chignons. Mes collègues de boulot. D'ailleurs, si vous passez par là. Qui m'ont offert. Donc, il m'accompagne régulièrement. Voilà. Soit il est là, soit il est sur mon canapé. Mais c'est vrai que du coup, c'est sympa. Ça fait une petite peluche. Ça prouve que les gens ont pensé à vous. J'aime bien ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Petit carnet. Là, je l'ai mis dans mon sac chimio. Normalement, lui, il est dans mon sac à main. Et je trouve ça juste fondamental. Parce qu'en ce moment, pour vous donner une vision de mon cerveau, ça fait un peu comme ça. Fuit d'idées. Ça va un peu dans tous les sens. Donc, j'aime beaucoup parce que le carnet, du coup, je peux poser les choses. La liste des choses à faire à pas oublier. La liste des questions, par exemple, à poser au personnel soignant que j'aurais pas envie d'oublier. Ou vous savez, quand vous les croisez, attendez, j'ai quelques questions. Et c'est au moment où il est parti s'occuper de quelqu'un d'autre que vous vous dites, eh mince, j'ai oublié de poser genre la seule question qui avait un réel intérêt pour vous. Donc, voilà. En plus, c'est bien. Le silo, il ne rentre plus pas dedans. Donc, j'adore. Et puis, si vous êtes un peu plus en forme, ça vous permet de vous faire la liste des choses à faire, la liste des pousses ou que sais-je encore. J'adore les petits carnets. On est d'accord, c'est pas écolo. Mais c'est très pratique. Et ensuite, alors, ça aussi, c'est toujours dans mon sac à main. Mais là, je vous l'ai mis là-dedans pour vous montrer. J'ai toujours un labello. J'ai toujours mis un peu les lèvres un petit peu sèches. La chignonette part. Donc, eh bien, voilà. Petit labello. Et pourquoi pas pousser le truc jusqu'au bout. Pourquoi pas en profiter pour vous mettre de la crème sur les mains. Vous savez qu'on n'a jamais le temps parce qu'on va toucher un truc à gauche, à droite, etc. Et que du coup, les mains grasses, on ne peut plus rien faire. Voilà, vous pouvez embarquer votre crème pour les mains. Personne ne vous dira rien. S'il y a bien un moment où vous pouvez prendre soin de vous et où vous ne serez pas jugé, c'est celui-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, dans ma chignon, j'ai la socio-esthéticienne qui va venir me faire le vernis demain. Donc là, la seule préoccupation que j'ai, c'est d'essayer de savoir quelle couleur je vais choisir. Donc, si elle me voit avec la crème pour les mains, je crois que ce sera la première à m'encourager là-dedans. Alors, en parlant de ça, des ongles, de crème pour les mains, il faut que je vous dise, ce produit-là, c'est elle qui m'a fait découvrir. Donc, c'est de la marque VEA, comme ça, parce que j'avais des cuticules un petit peu sèches. Comment vous dire que j'ai tiré une petite peau qui... Voilà, je l'ai bien tirée. J'ai eu jolie un petit peu infection, panarie, etc. J'ai dû tremper mon doigt dans l'exomidine pour essayer de faire partir toute cette infection. Donc, déjà, c'est mieux mon doigt récupéré. Mais du coup, j'avais toutes les cuticules, mais ultra sèches. Et la crème pour les mains n'a pas suffi. Ce produit-là, en deux applications, j'ai vu la différence. C'est juste, mais trop, trop bien. Donc, voilà, vous avez un petit pinceau comme ça. Vous appuyez, une goutte suffit. Ça met de l'huile et vous en mettez genre comme ça sur les cuticules. Et là, ce soir, quand je vais enlever le vernis, je vais aussi en mettre partout sur la matrice de l'ongle. Donc, sur l'ongle pour le nourrir, sur les cuticules. Et ça nourrit tout. Donc, on en profite. En plus, celui-là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est un échantillon gratuit. Donc, je ne fais même pas de... Ce n'est pas sponsorisé. C'est un échantillon que j'ai vu. Et franchement, ça m'a soigné les ongles en très peu de temps. Parce que, voilà, il se dédouble aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je pense en mettre sur la matrice quand on m'enlève le vernis qui me protège du soleil. Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout montré ? Tout ce qu'il y a dans mon sac ? Ouais, il est tout mis de mon sac. Donc, je vais gentiment tout remettre dedans. Parce que, comme je vous disais, j'aime bien préparer mon sac la veille. Donc, je vous ai fait participer à ça. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à mettre dedans. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes priorités, les mêmes besoins ou quoi que ce soit. J'avoue que moi, ça me fait du bien. Ce petit rituel de... Je prends trois minutes, je prépare mes choses. Et comme ça, le lendemain, quand je suis dans le speed ou quoi que ce soit, parce qu'il faut que j'y sois pour 9h, etc. Tout est prêt, comme le cartel pour les gosses. Tout est prêt et c'est parfait. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite.